Jeu de passe, pagaie, main. Là on va voir les règles et puis après les différents niveaux. Avant de passer aux règles, il faut bien comprendre que l'objet c'est de s'améliorer sur la réception à la pagaie ou à la main. Et donc pour ça, il faudra juger l'intensité. Chaque joueur va partir avec 5 points de vie. Et l'idée c'est que le dernier qui a plus de vie, il a perdu. Pour perdre des points, il faut mal réceptionner la balle. Ou alors quand tu fais la passe, elle soit hors de portée de réception à la pagaie. Et si tu gagnes des points, de toute façon, ça va récupérer la main à une ou à deux mains d'ailleurs. Comme ça. Là je te rappelle un petit peu les points. Donc mauvaise réception, mauvaise passe. Et si tu récupères à deux mains, t'as deux points. Exemple, on part à 5. Voilà par exemple, tu vois la balle va tomber dans l'eau. Donc Vlad, il perd un point. Donc ça fait 5 cartes. Là il me refait une passe. Moi j'ai réceptionné à une main. Donc j'ai plus 2. Donc là il n'y a rien, il y a un petit échange. La réception à la pagaie, elle ne tombe pas dans l'eau. C'est nickel. Pareil pour Vlad, c'est impeccable. Et après tu peux t'amuser avec les niveaux 1, 2 et 3. Ce qui est vraiment important, c'est de choisir son niveau par rapport à ce qu'on veut travailler. Si le niveau est trop élevé, tu ne pourras pas progresser. Et ça sera dommage. Tu peux passer ton temps avec ton coéquipier à faire des erreurs. Et ce qui est important, c'est de petit à petit progresser. Petit à petit monter intensité. Donc à toi de voir où tu te situes. Allez, bon game. N'hésite pas à voir d'autres vidéos. Et sinon, à partager. Et sinon, à partager.